Alors bonsoir à tous, heureux de vous retrouver enfin, c'est mardi 18, déjà le 18 août 2020, 19h44, heureux de vous retrouver chers amis. J'espère que vous allez bien, même si ça va très mal et que ça va aller de plus en plus mal, mais nous on le sait ici qu'on est préparé à ça. Donc, malgré le fait que ça aille mal, que ça aille de plus en plus mal jour après jour et que ça ira de plus en plus mal jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, quand on est préparé, le choc est moins pire, qu'on sait que les plus forts pourront s'en sortir, ceux qui ont une spiritualité pourront s'en sortir, ceux qui ont une bonne santé pourront s'en sortir, ceux qui ont un système immunitaire fort, ceux qui ont des occupations, ceux qui occupent leur esprit, ceux qui cherchent à s'élever plutôt qu'à s'abaisser, vont toujours réussir à s'en sortir. Il y a toujours moyen de prospérer, même dans les plus grands moments sombres. Ça, c'est important de retenir ça. Pendant ce temps-là, il y a eu un gros tremblement de terre, il y a quelques heures à peine, aux Philippines. Et c'est bizarre parce que j'avais reçu un message d'un abonné qui me disait, « Est-ce que tu penses qu'il y a encore autant de tremblements de terre ces temps-ci depuis le confinement? » Je n'ai pas arrêté d'en rapporter et je n'en ai pas rapporté depuis quelques jours parce que j'ai pris une petite pause, j'ai tellement de travail. Au resto, c'est super occupé, les enfants se préparent pour la rentrée scolaire. Je vous avoue que je ne suis pas trop excité à cette idée-là. La crainte, c'est que ces enfants, qui vont tous retourner à l'école, nous ramènent la COVID-19. C'est un virus que tu ne veux vraiment pas attraper. Pardon, j'ai servi énormément d'infirmière, une directrice même, qui est une bonne cliente au restaurant du département de recherche de l'hôpital Sacré-Cœur. Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un virus que tu veux attraper. Donc, beaucoup, beaucoup d'anxiété, beaucoup de crainte. Moi, je suis en santé, mais tu ne sais jamais ce qui peut arriver. C'est un virus très virulent. Pendant ce temps-là, un sisme de 6,6, très fort et peu profond, a frappé sa mort aux Philippines. On voit ici l'épicentre. Il y a déjà eu des rapports de blessés, déjà, je pense, au moins un décès, peut-être, plus, mais au moins un tremblement de terre fort et peu profond, enregistré par la USGS comme M6.6, a frappé sa mort aux Philippines. Aujourd'hui, l'agence rapporte une profondeur de 10 kilomètres. L'épicentre était situé à 13,4 kilomètres à l'est de San Pedro, une population de 2 378 habitants, 51 kilomètres à l'ouest de Calbayog City, une population, elle, de 68 000, tout près de 68 000 habitants, à 59 kilomètres au nord-ouest de Naval, une population de 12 000 à 66 kilomètres, au sud-est de Mazbat, une population de presque 50 000 vivent. Donc, il y a environ 2 570 personnes vivant dans un rayon de 100 kilomètres. On estime à 120 000 personnes qui ont ressenti de très fortes secousses, 349 de fortes secousses et 2 500, ou plutôt 2 562 des secousses modérées. Donc, beaucoup, beaucoup de gens ont ressenti ce tremblement de terre. L'USGS a émis une alerte verte pour les décès, mais maintenant, ce n'est plus une alerte verte parce qu'il y a au moins une personne de décédé. Et il y aura sûrement des rapports qui vont suivre au niveau des pertes économiques, des immeubles touchés et, naturellement, les infrastructures, ainsi que, malheureusement, peut-être plus de victimes et des blessés, donc, tremblement de terre assez puissant. 6.6 qui frappe les Philippines. Je vous reviens avec plein d'histoires. Je vais faire un tour avec vous de ce qui s'est passé dans les dernières journées. On n'a pas eu le temps de se voir et de se parler. Des histoires vraiment, vraiment abracadabrantes. Il y a le documentaire que je vous traduis sur Tesla aussi qui s'en vient ce soir. Tout est là, frais dispo. On se retrouve de l'autre côté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada